La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation, les compétences de ces trois ordres juridictionnels prêtent souvent confusion. En quoi se diffère-t-il ? Vous aurez les explications avec notre consoeur Lucie Lavi-Chicenda tout à l'heure dans ce journal, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sasson-Bueso, séjourne à Kinshasa depuis hier pour une visite de 48 heures sur l'invitation de son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tusekedi. Plusieurs dossiers ont fait le menu de la rencontre, mais suivons d'abord comment il a été accueilli hier à Kinshasa. Invité par son homologue RD congolais, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, le président Denis Sasson-Bueso de la République du Congo est arrivé à Kinshasa ce samedi, enfin d'après-midi, par hélicoptère qui a atterri sur l'héliport du nouveau palais présidentiel du Mont Galéma, où l'attendait le maître du lieu. Une visite de travail et d'amitié au cours de laquelle les deux personnalités vont aborder plusieurs questions liées notamment à la coopération bilatérale et régionale. Liées par la géographie et par l'histoire, Kinshasa et Brazzaville ont intérêt à entretenir des relations de bon voisinage en toutes circonstances. La crise sécuritaire inhérente au mouvement des personnes fouillant les conflits interethniques à Kwamont par le fleuve Congo et ses conséquences humanitaires sur les deux rives est l'un des sujets phares au centre du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Une autre question qui suscite la curiosité de l'opinion, c'est celle liée aux accords signés entre Kigali et Brazzaville en avril dernier. Des protocoles d'accords dits d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Le tête-à-tête de ce samedi va à coup sûr dissiper tout malentendu autour des rumeurs de nature à entacher des bonnes relations séculaires qui ont toujours caractérisé les deux nations sœurs. L'entretien de ce samedi fait suite aux précédentes entre Félix Antetiseke Di Chilombo et Denis Sasson-Guesso. La dernière en date est celle du mois de juin dernier où les deux personnalités s'étaient vues deux fois à Oyo et à Kinshasa. Kinshasa et Brazzaville sont également politiquement impliqués dans le projet de construction du pont route rail qui va relier les deux capitales dans le but d'accélérer les échanges commerciaux entre les deux pays et d'assurer la continuité et la fluidité du transport le long du corridor maritime du BIEF atlantique. La question de la gestion des forêts du bassin du Congo au lendemain du pré-COP 27 organisé par Kinshasa dont la suite est prévue dans les jours qui viennent à Charmelcher en Égypte concerne au plus haut point Félix Antetiseke Di Chilombo et son homologue Denis Sasson-Guesso. La rencontre de Kinshasa est une occasion pour les deux chefs d'État de faire le tour d'horizon d'autres questions d'intérêt commun afin de renforcer la confiance mutuelle entre les deux pays voisins et leurs peuples respectifs. La République démocratique du Congo prend désormais les commandes du réseau de parlementaires panafricains. C'était à l'issue de la sixième conférence de ces réseaux tenue à Kinshasa autour du thème « Dialogue sécuritaire Afrique-Europe, alerte d'une nouvelle rivalité géologique ». La cérémonie de passation de bâtons de commandement a été présidée par le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, autre détail avec notre consoeur Sandra Nyanguita. Les rideaux de la sixième conférence du réseau des parlementaires panafricains des commissions Défense et Sécurité tenues à Kinshasa du 5 au 7 octobre ont été tirés. C'est le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, qui a présidé la cérémonie de clôture de ces assises qui ont réuni les parlementaires de plusieurs pays d'Afrique sous le thème « Dialogue sécuritaire Afrique-Europe, alerte d'une nouvelle rivalité géopolitique ». Comment améliorer concrètement la coopération ? Les participants à cette conférence ont posé les bases qui vont améliorer les rapports de coopération entre ces deux continents. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a loué les efforts manifestes du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilomo, dans la recherche de la paix contre l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Ce, avant d'appeler les parlementaires du monde à conjuguer les efforts pour lutter contre l'insécurité qui menace les peuples. Les Européens et les Africains ont compris que le terrorisme n'épargne personne. C'est en fait comme l'épidémie de Covid. Et donc, à partir du moment où tout le monde est concerné par le terrorisme, il est tout à fait normal que les efforts soient conjugués de manière à ce que nos peuples, nos services, nos parlements et nos gouvernements se mettent tous ensemble pour lutter contre ce fléau qui est en train de terroriser l'Afrique, l'Europe et le monde entier. Et donc, je salue cette initiative qui aujourd'hui permet à ce que tout le monde comprenne l'importance de la sécurité dans tout ce que nous avons à faire. Parce que sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie en réalité. Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la passation de bâtons de commandement entre Ibrahim Chadara, président de la commission défense et sécurité de la Chambre des représentants du Nigeria, et Bertrand Moubondi, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC, pour un mandat de deux ans. Rendre compte des échanges interparlementaires de la conférence du réseau de parlementaires africains et de membres de la commission défense et sécurité, tel est l'objet de l'audience accordée au député français Thomas Gazilon par le ministre congolais de la défense nationale Gilbert Kabanda. La coopération militaire entre la France et la RDC a été également évoquée lors de cet entretien. Georges Frédéric Ndebou. Après la tenue de la sixième conférence du réseau des parlementaires africains, membres des commissions défense et sécurité, le député français Thomas Gassiloud, député et président de la commission de la défense nationale et des forces armées du parlement français, conduit par l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a été reçu par le ministre de la défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga. Au cœur de leurs échanges, faire le point sur la collaboration entre la France et la RDC dans le domaine de la coopération militaire. Il y a enfin une collaboration de nature militaire, à la fois pour appuyer les établissements de formation ici au Congo, l'école de guerre notamment ou autre, et puis former les fameux bataillons jungle. Je crois qu'il y a déjà eu deux bataillons qui ont été formés, et c'est des bataillons qui vont être très rapidement opérationnels, qui vont être équipés et qui vont pouvoir ensuite être projetés là où c'est nécessaire pour ramener l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire congolais. Le diplomate français a fait savoir que la RDC n'est pas sous embargo d'achat d'armes. La République démocratique du Congo n'est pas sous embargo. La République démocratique du Congo, au terme du régime des sanctions, elle a le droit d'acheter tous les armements qu'elle souhaite. Simplement, le régime des sanctions, il sanctionne les groupes armés illégaux. Et c'est pour ça qu'il a imposé une obligation de notification pour les achats d'armements, afin qu'on puisse retracer le parcours de ces armes. Le ministre de la Défense a émis le vœu de voir la relation bilatérale entre la RDC et la France se renforcer davantage, surtout en ce qui concerne la formation des militaires congolais. Au chapitre de la santé, notez que la comtesse de 8-7 du Royaume-Uni était à Bukavu, où elle a visité les femmes victimes de violences sexuelles internées à l'hôpital de Pansy. Visite des réconforts aux survivantes de violences sexuelles soignées à l'hôpital de Pansy à Bukavu, dans la province du site Kivu. Visite durant laquelle la comtesse de Wessex du Royaume-Uni, Sophie Hollis-Jones, s'est imprégnée de la situation des victimes des affaires de la guerre dans l'Est et de la RDC. Accompagnée de quelques hommes politiques britanniques, Son Altesse Sophie Hollis-Jones a salué l'engagement du docteur Denimukwege dans cette mission humanitaire, la prise en charge médicale gratuite et psychosociale des femmes violées. Je sais que Votre Seigneur a été touchée par le direct engagement qu'elle a eu avec les survivants. L'Altesse a été touchée par rapport à son rôle. Il a assuré les gens qu'ils ne sont pas seuls. Chacun doit jouer son rôle, pas seulement au niveau de la RDC, mais au niveau mondial. Ensemble avec l'hôpital de Pansy, en faveur, ensemble avec le monde entier, pour être du côté, pour que la voix des suivantes soit entendue. L'ensemble du personnel soignant qui oeuvre aux côtés du prix Nobel de la paix Denimukwege pour l'accomplissement de sa lourde mission, celle de sauver des vies, a reçu les encouragements de cette personnalité royale. Le Royaume-Uni, à travers le Fonds Global, a doté l'hôpital des Pondy d'un bâtiment pour l'hospitalisation de malades. La présence de cette délégation traduit la détermination du gouvernement britannique de la lutte contre les pillages de ressources minières de la RDC et les conflits armés qui écument l'Est. En bouger maille 11 août, pour une longueur totale de 26,5 km, seront asphaltées. L'avenue Lumumba de 2 km a déjà subi sa première couche d'enrobés. C'était le vendredi dernier, à la grande satisfaction de la population. Les habitants de la ville d'Emboujimaï se sont réveillés ce vendredi 7 octobre 2022 avec les bruits des engins de l'entreprise grexienne. Ça y est, l'avenue Lumumba, en plein centre de ville d'Emboujimaï, déroule son tapis de goudron depuis 1960. Les travaux d'asphaltage des avenues de la capitale Diamantifère, dans le cadre du projet Tchilé-Gélou, ont bien commencé. Paris fou et osé qui vient d'être gagné. Les habitants d'Emboujimaï se sont donnés rendez-vous ce vendredi, ne voulant pas rater l'événement de l'enrobage de la chaussée. L'entreprise grexienne, qui tient la qualité de la chaussée, a respecté toutes les étapes de la sous-couche de la fondation pour stabiliser les sols, en passant par la couche de la fondation des bases. C'est ça le béton, le béton de bitume. Puisque vous allez dire, c'est parti béton, oui. Il est béton de ciment et il est en même temps béton de bitume. Donc on appelle ça béton bituminé. Sous la supervision de la mission de contrôle présente sur les lieux pour certifier la qualité des bitumes. Les travaux avancent très bien, la population est merveillée. Je remercie l'initiateur du projet Tile Jelou, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo, pour la réalisation de ce grand ouvrage. En tant que fille du Kassai, je remercie le président de la République, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo. J'allais mourir sans voir l'asphalte. Du côté de l'entreprise, des constructions grexètes, malgré les critiques et l'impatience de la population, le directeur général adjoint de grexètes, Stéphane Mondadi, rassure que les routes du grand Kassai seront bel et bien asphaltées dans le délai. Un balai diplomatique au cours de la semaine à la cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix Antoine Tchèque d'y a eu des entretiens tour à tour avec le vice-président de la Commission européenne en charge du climat. L'envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique, John Kerry, le ministre égyptien des Affaires étrangères, et le ministre de l'État britannique, président de la COP26. En début de semaine, le chef de l'État avait également reçu les ministres de pays participant aux travaux préparatoires de la COP27. La semaine du président avec Kiban de Somoissa. Suivant. Kinshasa a organisé des travaux préparatoires de la COP27 qui se tiendra au mois de novembre prochain à Charm-el-Sheikh, en Égypte. Les ministres de l'environnement des différents pays qui ont pris part à ces assises ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tchèque d'Ytulombo, dont la problématique de l'environnement, du changement climatique et de la biodiversité constitue l'une de ses préoccupations majeures. Le chef de l'État présente la RDC comme un pays solution au changement climatique. Ballet diplomatique à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchèque d'Ytulombo, a eu des entretiens sous la paillote présidentielle avec le vice-président de la Commission européenne en charge du climat, Timmermans, qu'accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jamak Châtaigny. Les enjeux que partagent la RDC et les pays européens concernant la crise climatique étaient au centre de leurs échanges. Le président de la République a ensuite reçu l'envoyé spécial des solomologues des États-Unis d'Amérique sur le climat John Kerry. Les opportunités du développement économique de la RDC, l'équilibre à faire entre le développement économique et la protection du bassin du Congo sont des sujets évoqués au cours de cette entrevue. C'était au tour du ministre égyptien des Affaires étrangères, Samé Choukri, de rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Il a transmis au chef de l'État un message d'amitié de son homologue égyptien Al-Sissi, évoquant les engagements de l'Égypte à renforcer davantage sa coopération avec la RDC dans les domaines notamment de l'éducation et de la santé. Enfin, le ministre d'État britannique, Alok Sharma, président de la COP26, a échangé avec le président de la République sur des questions relatives à la protection du bassin du Congo. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence des luttes contre les violences sexuelles en période de conflits à travers le monde, c'est l'électre-motiv de la visite à un décès de son altesse royale, Sophie Riss Jonas, comtesse de Wessex en Angleterre, en compagnie du ministre d'État britannique aux affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, Lord Amahad. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Conflit Tekeiaka, la crise entre ces deux ethnies de la province de Maïdombé doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans le grand bandoundou. La question est au centre des échanges du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, avec les gouverneurs de provinces du Kuelu, Kouango et de Maïdombé à la cité de l'Union africaine. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeiaka. Reçus également par le président de la République, le gouverneur de la Tchopo, Mme Nekomba Madeleine, s'est déclaré rassuré par le soutien du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Le vendredi 7 octobre 2022, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a présidé la cérémonie de passation des commandements au Kanchatchi entre le lieutenant général Christian Tchouéoué et le général-major Efraïm Khabi Kiriza, le nouveau commandant de la garde républicaine. Le lieutenant général Christian Tchouéoué a été élevé au terme d'une ordonnance présidentielle au rang de chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Les dossiers de ces jours sont essentiellement à caractère juridique. Avec notre consoeur Gina Wabiwa, nous allons avoir une idée sur le rôle de quelques acteurs du monde judiciaire, car de temps en temps, il arrive qu'on le naît des ondes d'ombre sur les attributions de chacun suivant. C'est une semaine marquée par les travaux préparatoires de la COP27. Les assises de Kinshasa ouvertes le lundi par le premier ministre ont permis aux participants pendant trois jours de préparer les thématiques à développer à la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Plédoyer, interpellation, engagement et discussion autour des financements étaient au rendez-vous de ces assises. La vice-première ministre de l'Environnement a dénoncé les conditionnalités comme barrières pour accéder au fonds climat. Côté engagement, les États-Unis proposent un fonds crédit carbone de 12 milliards de dollars américains pour cinq ans en faveur de pays moins pollueurs dont 3 milliards seront décaissés au cours de cette année. À la clôture des travaux le mercredi, les ministres de la CIS ont fait une déclaration pour engager leurs pays respectifs dans la réduction des émissions, de prendre en compte les responsabilités partagées et la promotion de l'économie bar carbone. Vers une issue heureuse dans le conflit des terres entre Yaka et Teke, une table ronde a été organisée cette semaine pour dégager les pistes et les solutions. Des commissions mixtes ont été mises sur pied pour faire le suivi de ces assises. Entre temps, le Sénat a été saisi pour plaider en vue de l'augmentation de l'effectif des éléments pour assurer la sécurité sur place. Processus électoral la CENI tient à faire participer aussi les Congolais vivant en dehors du pays pour se faire des missions de repérage des sites d'identification et d'enrôlement sont organisés dans 5 pays pilotes à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. Grève des médecins, le Premier ministre a reçu cette semaine la délégation du CINAMED pour leur revendication sur l'amélioration des conditions sociales. Côté finances, satisfait-cite et encouragement des partenaires techniques et financiers de la RDC pour la stabilité du cadre macroéconomique et des réformes amorcées. C'était au cours de la réunion des hauts niveaux du cadre permanent des concertations et des suivis des réformes des finances publiques. La transformation et l'éducation commencent avec les enseignants. Thème de la célébration, le 5 octobre de la journée internationale des enseignants. En République démocratique du Congo, les concernés ont peint un tableau sombre de leur métier. Autre journée de la semaine, c'est celle des droits d'accès universels à l'information proclamée le 28 septembre mais célébrée à Kinshasa le 5 octobre dernier. Pour les ministres de la communication et médias, l'accès à l'information joue un rôle important dans le développement, la démocratie et l'égalité d'un pays. Pour lui, les médias doivent connaître une mutation vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les chercheurs congolais du secteur agricole ont identifié cette semaine une autre maladie qui attaque les maniocs dans les plantations. Il s'agit de la maladie des nécroses racinaires du maniocs. Une situation qui survient au moment où le pays trouve déjà des solutions contre une autre épidémie qui ravage le maniocs depuis plusieurs années dénommée l'astriure brune des maniocs. Nous sommes allés trop vite en Bézogne. Vous venez là de suivre quelques faits d'actualité avec notre consoeur Lucie Lavi-Tissinda dans la semaine en cinq. Je disais tantôt que les rôles de quelques acteurs du monde judiciaire ne sont pas parfaitement connus. De temps en temps, il arrive que l'on est des hommes d'ombre sur les attributions de chacun. C'est un dossier de notre consoeur Gina Wadioua Souvan. Avocat, magistrat, bâtonnier, défenseur judiciaire. Autant des qualificatifs pour distinguer ces acteurs du monde judiciaire. Le bâtonnier sur les chefs des avocats il est élit par ses pairs pour un mandat de trois ans de novembre in self. Les greffiers pour la consommation du public on peut dire c'est le secrétaire du juge. Lorsque le juge est en train d'instruire une affaire de poser des questions lui note le secrétaire du juge. Cependant, l'on confond parfois le rôle de chacun. Par exemple, un avocat est souvent confondu au magistrat. Un avocat c'est un auxiliaire de la justice. C'est un partenaire de la justice. C'est un privé. Un libéral. Un indépendant. Un avocat ne travaille pas pour compte de l'Etat. Il travaille pour compte de lui-même. Mais il est aussi recruté par un barreau. Le rôle des avocats c'est d'exercer la défense. La défense pour une victime. La défense pour une personne poursuivie. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est avocat de la défense et avocat de la demande. Mais la mission de l'avocat c'est la défense des intérêts des partis. Ou encore au défenseur judiciaire. Un défenseur judiciaire ne peut pas sortir du ressort devant lesquels qu'il a prêté cette loi. Et un défenseur judiciaire doit se terminer le titre de le trajet en droit. Et qu'en est-il du magistrat ? Les magistrats sont d'abord le juriste de l'extension docteur en droit qui sont recrutés par le conseil spécialiste de la magistrature et donc par le gouvernement congolais afin de servir l'état comme autorité devant trancher les litiges. Parmi les magistrats il y a le magistrat du ministère public et le magistrat qu'on appelle le magistrat du parquet et le magistrat du siège qu'on appelle les juges. C'est qui un juge ? C'est d'abord un magistrat mais du siège je l'avais dit par sa fonction du siège il rend des décisions judiciaires ce qui peut être selon qu'on est au tribunal ou au niveau de la cour au niveau du tribunal c'est principalement le jugement et au niveau de la cour ce sont des arrêts. Ces hommes de loi sont généralement habillés en touche noire une tradition respectée depuis des lustres. Vous savez la couleur noire c'est pour dire que nous devons cacher nos sentiments tel que je sois en train de vous juger même si je vais vous condamner à mort vous ne devez pas lire ce que je pense dans mon coeur donc il faut qu'il y ait cette opacité vous ne devez pas sentir ce que je pense de vous est-ce que vous serez acquitté est-ce que vous serez condamné le noir ne pas voir mes sentiments c'est quoi ça a été caché le noir tandis que ici ce blanc vous dit que lorsque je reprends de la décision lorsque je reprends de la décision il faut que je prenne cette option en en même conscience conformant au droit conformant à mon intime conviction. Chacun a un rôle bien défini dans le monde judiciaire. Chuna Wabiwa merci pour cet éclairage la population a aussi souvent une compréhension erronée sur le trois ordres juridictionnels de la RDC il s'agit là de la cour constitutionnelle du conseil d'état et de la cour de cassation la question que l'eux s'en posent de savoir quelles sont les compétences de ces trois ordres juridictionnels en quoi se diffère-t-il et quel est le rôle de chacun encore une fois l'issue la vie tu sais avant de nous faire découvrir les trois autres juridictions à travers ces dossiers la constitution du 18 février 2006 a consacré l'éclatement de la cour suprême des justices en trois juridictions distinctes à savoir la cour constitutionnelle le conseil d'état et la cour de cassation le but était de séparer les contentieux constitutionnels du contentieux administratif et ce dernier du contentieux judiciaire mais aussi de renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir législatif et exécutif aujourd'hui ces instances fonctionnent selon les compétences matérielles leur confiées par le constituant la cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des actes et en force des lois et juge les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées dans les juridictions toutes les lois qui sont élaborées adoptées votées au parlement doivent être conformes à la constitution si une disposition de la constitution pose problème dans son application n'est pas très bien comprise comme disposition toute personne intéressée peut saisir la cour constitutionnelle en interprétation pour qu'on donne le vrai sens de ces dispositions la cour constitutionnelle est également la juridiction pénale du président de la république et du premier ministre la cour constitutionnelle a aussi des compétences en matière électorale les contention électorale de l'élection du président de la république et des députés et sénateurs relèvent aussi de la cour constitutionnelle pour les différents administratifs le conseil d'état est l'ultime recours mais en attendant l'installation de causes et tribunaux administratifs le conseil d'état connaît toutes les causes administratives le conseil d'état est la plus haute juridiction de l'ordre administratif le conseil d'état est le juge des litiges qui naissent entre l'administration et les administrés le conseil d'état a aussi des compétences en matière électorale l'élection des députés provinciaux des gouverneurs et des vice-gouverneurs relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif si un député n'est pas d'accord de la décision rendue par la CNI la commission électorale il va commencer par saisir la cour administrative d'appel comme les cours administratifs d'appel ne sont pas présentement installés ce sont les cours d'appel de l'ordre judiciaire qui exercent cette fonction là donc on va aller devant le cours d'appel qui existe et après s'il n'est pas compté il vient d'appel au conseil d'état avec cette réforme et de l'appareil judiciaire congolais le constituant a pensé aussi au strict respect de la procédure des jugements rendus dans les fonds et comme dans la forme c'est la matière spécifique de la cour de cassation la cour de cassation a des compétences en matière civile en matière pénale tous les litiges qui relèvent du droit privé entre particuliers relèvent la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire si deux personnes se disputent une parcelle ils iront devant les juridictions de l'ordre judiciaire selon les compétences ils peuvent commencer devant les tribunaux des grandes instances ils viennent au niveau de la cour d'appel ils finiront par la cour de cassation en matière pénale il y a la compétence personnelle il y a les compétences par rapport aux infractions parce qu'il y a des infractions qui relèvent de la compétence des tribunaux de paix il y a des infractions qui relèvent des tribunaux des grandes instances selon le taux de la peine jusqu'à 5 ans c'est les tribunaux des paix au-delà des 5 ans jusqu'à la peine de mort selon les tribunaux des grandes instances après on vient à la cour d'appel en cassation on vient à la cour de cassation chaque litige ou différents juridiques a une juridiction spécifique il est donc clair qu'aucun empiétement n'est envisageable car le constituant a bien défini les compétences de chacune de ces trois autres juridictions demain c'est le 10 octobre et cette journée est consacrée à la célébration de la journée de la santé mentale le thème choisi cette année est faire de la santé mentale le bien-être de tous une priorité mondiale et tout le monde est concerné par la santé mentale elle nous dit Ramazani Moulanda à travers cette chronique la République démocratique du Congo connaît une crise profonde multiforme qui dure des décennies cette crise elle est politique elle est économique elle est culturelle et sociale la crise fut aggravée depuis 1996 par un conflit armé des rébellions et des guerres d'agression dans ces conditions le peuple congolais assibut cumulativement plusieurs traumatismes psychiques liés à la crise et aux affaires de la guerre notamment les viols des femmes les mertres des génocides l'arrondement forcé des enfants dans les groupes armés la perte des êtres chers les catastrophes naturelles le manque de soins de santé primaire perte des biens précarité et pauvreté dans les vécus au quotidien tous ces traumatismes sont de nature à entamer de façon durable le mental des Congolais et constitue de ce fait une entrave majeure pour le développement de ces pays nous sommes tous concernés par la question de santé mentale les malades mentales c'est peut-être toi-même peut-être les conjoints peut-être l'enfant peut-être les parents peut-être les voisins ou les chefs hiérarchiques le 10 août de chaque année le monde célèbre la journée mondiale de santé mentale qui constitue une occasion de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la question de santé mentale cette année cette année 2022 l'organisation mondiale de la santé a axé cette journée sur le thème je cite faire de la santé mentale et du bien-être de tous une priorité mondiale fin de citation ceci veut tout simplement dire que sans santé mentale il n'y a pas de développement la célébration de cette journée sera l'occasion pour des personnes atteintes de problèmes de santé mentale des défenseurs de santé mentale les pouvoirs publics les employeurs les employés les partenaires au développement et les autres parties prenantes de conjuguer les efforts pour bien faire connaître l'état des situations de santé mentale et des interventions qui sont menées dans ces sous-secteurs du pays c'est aussi l'occasion de faire connaître les progrès accomplis dans les domaines et de dire ce qu'il faudrait faire pour connaître les progrès accomplis dans ces domaines et de dire ce qu'il faut faire pour que la santé mentale et le bien-être deviennent une priorité nationale évoquant autre chose à présent pour répandre au marché mondial et aux attentes climatiques les ressources minières congolaises sont les métaux appropriés pour réduire d'ici 2030 l'émission de gaz à effet de serre c'est la matière exposée par le vice-ministre de finances Godard Amotemona c'était au cours de la pré-COP 27 tenue récemment à Kinshasa le public démocratique du Congo possède une potentialité en ressources naturelles ce qui la place au service de la transition énergétique cette transition repose sur les ressources minières le développement des énergies renouvelables la production l'utilisation et la conservation rappel du vice-ministre des mines Godard Amotemona devant les participants à la pré-COP 27 de Kinshasa le président de la République chef de l'État avait présenté la RDC comme pays solution au changement climatique qui se vit actuellement dans le monde grâce à ses diverses ressources naturelles le sol et le sous-sol de la RDC réglage des ressources énergétiques minérales nombreuses et diversifiées sont notamment le cuivre le probal le zinc l'or le diamant le teint et le portant les métaux tels que le nickel et le manganèse dont les réserves minérales ne sont pas connues à ce jour servent également dans la fabrication des batteries électriques de l'ithio ce méthode intervient dans la fabrication des batteries pour le stockage des énergies éoliennes solaires et le géothermie les métaux appropriés d'ici 2030 à réduire les émissions des gaz à effet de serre nous avons pensé que non il faut adopter des méthodes propres d'exploitation d'où nous avons les minéraux qui sont des ingrédients dans cette stratégie de l'exploitation à faible émission de carbone ainsi le décor est savamment planté pour la RDC pays solution aux mines et dans les cadres d'échange d'expérience entre la France et la RDC le président de l'association pour le développement et l'intégration sociale en France est à Kinshasa où il a visité l'incubateur cuir de la NADEC afin de s'imprégner de vraies difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs congolais reportage Les cuirs et marchés qui représentent un véritable potentiel de développement pour les entrepreneurs de ce secteur il faudra l'améliorer et le rendre plus compétitif c'est dans ces contextes que le président de l'association pour le développement et l'intégration sociale en France séjourne à Kinshasa dans les soucis de s'imprégner de réalités de pommes congolaises vecteurs de richesses en RDC Adrien Seba a visité l'incubateur cuir de la NADEC pour avoir une idée sur le fonctionnement de ce centre d'apprentissage doté aux jeunes congolais porteurs de projets innovants par le gouvernement congolais et ce à travers son programme le PRONADEC il a été émerveillé par l'ingénosité congolaise dans la fabrication de chaussures capables de faire face à la concurrence sur le marché C'est un atelier vraiment purement moderne avec des machines ultra sophistiquées comme je l'ai toujours dit notre congo sera riche et prospère grâce à l'intelligence et au génie qui adore de son peuple l'atelier ici et nous qui avons eu quand même la chance d'étudier à l'Institut académique internationale du Rueur de Pénissa comme experts en tant que mentors sommes là pour transmettre notre savoir-faire à ceux-là qui en mangent ADIS cette association française qui tient à maintenir une droite collaboration avec la RDC dans le domaine de PME va organiser au mois de février 2023 un grand salon des entrepreneurs elle sollicite ainsi la participation de la RDC à ses assises qui réuniront tout l'écosystème entrepreneuriel du monde Adrien Sébar Congolais de la diaspora s'est dit satisfait des efforts consentis par le gouvernement de la République à travers le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Maître Eussache Mouhans Moumbebe qui fait de la promotion de PME congolaise son cheval de bataille puisque nous sommes au chapitre de l'entrepreneuriat parcourant rapidement ces communiqués de presse le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise porte à la connaissance de chefs d'entreprise porteurs de projets statupeurs et opérateurs de la FinTech de l'organisation de la 8e édition de l'Afrique à FinTech Sumat qui se déroulera le 3 et 4 novembre 2022 au CAP en Afrique du Sud les 10 sommets seront consacrés aux tables rondes ateliers et expositions et va se terminer par un concours de présentation des 10 start-up FinTech les plus promoteuses de toute l'Afrique ces sommets vont rassembler les acteurs de l'innovation financière sur les continents africains les experts de la FinTech les investisseurs les entrepreneurs à l'effet de partager les meilleures pratiques dans ces secteurs de la technologie financière en Afrique pour toute information complémentaire bien vouloir contacter les organisateurs aux adresses un numéro ci après www.africafintechsummit.com entre arrobase africafintechsummit.com C'est communiqué de presse et signé par le directeur de cabinet Justin Magala Mesdames et Messieurs ce pari-ci que nous mettions à terme à cette édition du journal mais avant de nous séparer voici le rappel des titres la cour constitutionnelle le conseil d'état et la cour de cassation les compétences de ces trois ordres juridictionnels prêtent souvent en confusion en quoi se diffère-t-il vous avez suivi les explications avec notre consoeur Lucie la vie qui s'est là dans ces journales Mesdames et Messieurs encore une fois merci de nous avoir suivi 13h30 une autre réduction avec notre consoeur Bobette et Nalissamba d'ici la portée vous bien et restez branchés sur le plan de la seconde Sous-titrage Société Radio-Canada